hello mes petits chats j'espère que vous allez tous méga bien alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager une recette de slime sans colle qui fonctionne donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire et bien si c'est le cas surtout n'hésitez pas à liker un maximum n'hésitez pas aussi à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait qu'est ce que vous attendez abonnez vous et puis si vous avez d'autres recettes de slimes sans colle qui fonctionne à me partager et bien n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans les commentaires et je me ferai vraiment un grand plaisir de pouvoir les tester dans de prochaines vidéos où je teste les recettes de slimes sans colle de mes abonnés et puis voilà mes petits chats maintenant j'ai assez blablaté et on commence tout de suite avec la recette let's go alors premièrement je commence par ajouter un petit peu de dentifrice colgate dans mon contenant alors ensuite je mélange bien le dentifrice alors j'ai décidé de rajouter encore un petit peu de dentifrice et je remélange bien le tout alors à présent c'est le moment de faire former cette pâte et donc pour ça je vais ajouter un petit peu de sucre et ensuite je mélange bien le tout alors maintenant je réajoute à nouveau un petit peu de sucre alors j'ajoute un petit peu de sucre je mélange et ainsi de suite donc je rajoute le sucre progressivement alors je vous avouerai que pour cette recette j'ai vraiment énormément galéré c'est à dire que je suis resté plus de trois jours sur cette recette pour trouver et bien la bonne petite astuce qui fonctionne donc j'ai dû faire plein 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 de petits pots je crois que j'en avais fait au moins une quarantaine avec ben un petit peu plus de sucre dans l'un moins de sucre dans l'autre un petit peu plus de dentifrice dans l'un moins dans l'autre enfin bref en tout cas j'ai vraiment galéré dans ma cuisine avec cette recette et je suis super heureuse parce que j'ai enfin trouvé la bonne petite recette qui fonctionne donc en fait il faut tout simplement ajouter un tout petit peu de sucre sans pour autant ajouter trop de dentifrice non plus enfin bref ça c'est à vous de voir en fonction de quand vous allez préparer votre recette de quand vous allez mélanger la préparation ça à vous de sentir tout ça mais en tout cas c'est clair que c'est vraiment hyper galère de réaliser cette recette parce que franchement j'ai eu du mal mais enfin j'y suis arrivée donc vous aussi vous pouvez le faire vous pouvez réaliser cette recette j'en suis certaine et donc pour la peine si vous voulez me soutenir pour cette recette où j'ai réellement énormément galéré et bien n'hésitez pas à me laisser un petit pouce j'aime en dessous cette vidéo ça me ferait extrêmement plaisir et donc à présent pour donner un petit peu plus de peps à cette recette et bien j'ai décidé d'ajouter un petit peu de colorant alimentaire de couleur rose donc vous ajoutez un petit peu de colorant et hop vous mélangez bien le tout et le tour est joué c'est parti et Musique de générique Alors maintenant que j'ai terminé de préparer cette petite recette, et bien je place la préparation dans un petit contenant qui est refermable, donc avec un petit couvercle, et donc je vais laisser poser cette préparation pendant 2 jours à température ambiante, donc ça veut dire ni dans le frigo, ni dans le progélateur, vous la laissez dans un petit coin de votre pièce, et vous la laissez reposer pendant 2 jours, et 2 jours après, vous ouvrez votre préparation, et vous allez pouvoir voir que vous avez obtenu un slime, donc là je vous montre un petit pot qui a fonctionné, bien évidemment c'est pas le pot que vous avez vu juste avant, dans ce pot-ci, j'ai également ajouté du dentifrice et du sucre, mais comme vous pouvez le voir, dans ce petit pot, la recette a fonctionné, et voilà, donc à mon avis, c'est parce que j'ai dû ajouter très très peu de sucre, donc je pense que j'ai dû ajouter une demi-cuillère, plus ou moins, à café de sucre, et quand même une belle quantité de dentifrice, donc comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté quand même assez bien de dentifrice, donc voilà, et tout ça a fait que ça a fonctionné, donc franchement je suis super 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 heureuse, parce que clairement, dans tous mes autres pots, et bien la recette était complètement liquide, donc du coup là je suis méga heureuse, j'ai eu au moins un petit pot qui a fonctionné, donc c'est pour ça que je vous ai posté cette recette, parce que tous les jours je teste plein de recettes de slime sans colle, et je vous poste en fait les recettes qui fonctionnent, voilà, quand j'ai par chance une petite recette qui fonctionne, et bien je vous la poste, donc vous voyez que c'est possible, donc c'est possible de réaliser toutes les petites recettes qu'on voit sur internet de slime sans colle, et bien clairement, au début j'y croyais pas, mais en fait oui, clairement c'est possible d'obtenir du slime sans colle, donc franchement je suis super super heureuse, donc n'hésitez pas à persévérer, et à réaliser ces petites recettes chez vous à la maison, parce que vous pouvez le voir à l'écran, et bien ça fonctionne, donc ce n'est pas du fake, donc franchement je suis super super heureuse, et je suis vraiment très très contente de pouvoir vous partager cette recette aujourd'hui dans cette vidéo, et bien voilà les petits chats, en tout cas j'espère vraiment que cette petite recette de slime sans colle vous aura plu, si c'est le cas, et bien surtout n'oubliez pas de liker un maximum cette vidéo, et de la partager un max, et aussi si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et bien n'hésitez pas à le faire, qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous, venez rejoindre la Yergo Stoys Family, la famille s'agrandit de plus en plus, et franchement ça me fait extrêmement plaisir, vous êtes juste des amours, et donc voilà, en tout cas si vous avez d'autres recettes de slime sans colle qui fonctionnent à me partager, et bien n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo, dans les commentaires, et je me ferai vraiment un grand plaisir de pouvoir les tester dans de prochaines vidéos, où je teste les recettes de slime sans colle de mes abonnés, et bien voilà mes petits chats, maintenant c'est le moment de vous quitter, en tout cas je vous fais vraiment d'énormes énormes gros bisous, surtout prenez soin de vous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, tchao tchao tchao!